bonjour aujourd'hui on va voir une transition sur excel c'est sur power query ici on a un tableau sur excel et on va l'étudier sur power query donc dans ce cas je vais à donner ici à partir du tableau ou d'une plage ou bien directement ici sur partir d'autres sources à partir du tableau donc une revoie ici sur power query ici donc on a les le tableau tel qu'il est donc je vais dans un premier temps dupliquer ici le tableau plus dupliquer par la droite dupliquer ici ou bien gérer ici et dupliquer ici donc on va dupliquer ici le tableau avant donc ici on a on voit que power query a détecté ici ce qui est nombre ce qui est texte et c'est ok c'est par exemple a baissé sont des textes et 1 2 3 ce sont des chiffres donc je vais ici à la date ici on peut changer donc la date ici on date sans avoir ici l'heure donc qu'ils comparentent à droite modifie le type ici par date ok et je vais remplacer actuelle sont ajoutés une nouvelle étape donc elle va changer ici en date voilà il est en date ici ok ici à partir de ce date je peux donc ici transformer ici on peut faire ça avec le mois le nom de moi je fais donc ici donc après ceci je vais à date ici le mois je vais créer le nom de moi voilà donc ici le nom de moi donc ici on va lorsqu'on est là on veut on voit à transformer donc l'astuce c'est de regrouper ici on peut regrouper par produit et par date on fait donc ceci on clique sur avancer on va donc regrouper par produit ajouter un regroupement c'est par date ici le c'est à dire les mois qu'on vient de faire qu'est-ce qu'on va par exemple ici on peut faire quantité des d'a quantité des d'a donc ici on va leur faire la somme et on va choisir ici quantité demande des a pas ajouté quantité demande commande quantité demande commande on va les regrouper ici donc ici c'est toujours la somme on peut faire ici par exemple quantité demande commande si on veut faire par exemple le prix on peut faire par exemple ici prix ici pour le prix on va prendre la moyenne parce que inutile de faire la somme des prix ici on va choisir bien sûr mais bien sûr le prix on peut faire comme ça donc il nous donne une allure déjà sur la quantité de dire quantité de bande commande et ici le prix le prix ici on peut l'arrondi ici jusqu'ici donc transformer arrondi ici arrondi à deux chiffres après la virgule je vais donc mettre ici 2 et ok donc voilà la première astuce pour le regroupement ici on peut regrouper par produit par date et c'est la somme des quantités ici la moyenne comme on peut regrouper juste par produit tout en retournant ici regroupement et on peut supprimer ici par exemple la date supprimer et on peut faire ça et on peut donc juste regrouper par le produit quantité etc et ici on peut arrondi à l'outil inférieur par exemple on va assurer une étape voilà voir donc il est arrondi à l'outil inférieur ok je retourne sur le premier tableau ici ici je peux voir ici toujours comme on a dit ici modifier ici la date remplacer l'actuel donc va écraser ici la date voilà ensuite donc je vais ajouter une colonne je peux ajouter ici une colonne ici la date je vais ajouter donc ici l'âge et c'est donc ici sur l'âge lorsque je clique ici je peux aller ici et mettre le jour donc voilà ici les jours c'est à dire l'âge par rapport à ces dates là par exemple ici au 15 1 jusqu'à le 25 2 il est 41 jours et si le 17 il est 39 jours et si le sa 3 c'est on n'a pas encore il faut 10 jours donc pour faire ici le retard on va ajouter ici une condition ici on va appeler ça retard si jour est inférieure est inférieure à 0 on va mettre 0 sinon on va mettre ici nous sélectionner le jour voilà on va mettre voilà on va mettre ok donc les retards ici sont positifs ici ok et on peut dans ce cas supprimer ceci ceci et supprimer ceci cette colonne et cette colonne du jour et laisser juste les retards ok autre chose donc on peut faire donc ajouter ici une colonne conditionnelle si par exemple ici ajouter une forme conditionnelle et si le chiffre d'affaires ici si par exemple signer la colonne des signatures est égal à non c'est à dire les noms signer c'est égal à non je vais mettre c'est pas une colonne je veux mettre 0 encore si par exemple l'acheteur est égal à acheteur 65 aussi on peut mettre 0 c'est si la quantité de bande commande est supérieure à la quantité ici je veux choisir d'a quand on veut dire c'est la quantité de bande commande est supérieure à contenu de dire on va mettre ici le des assez pas une valeur on va mettre ici la colonne des des a c'est la quantité des des a sinon on va mettre ici c'est pas une valeur on va mettre une colonne qui est celle de bande commande donc on va faire ce chiffre d'affaires là et on va mettre ok il faut donc il faut savoir qu'on peut mettre ça par exemple peut déplacer ici ici comme on peut déplacer donc ici pour mettre ça au reau déplacer vers l'euro bien sûr et je veux mettre ok et voilà donc la quantité ici donc ce j'ai reclique ici elle me donne toujours ceci ok alors que si on veut multiplier cette valeur ici par le prix on va d'abord ici mais je faire qu'elle ce quantité ici sur la barre ici formule multiplié par un donc on a fait rien fait parce qu'on a juste multiplié par un on va mettre ok lorsque je retourne ici qu'est ce qu'il me donne il me donne ceci donc ici ce que ce soit la quantité de demande ici multiplié par le prix ou bien quantité multiplié par le prix je vais insérer et je vais mettre ok voilà la quantité ici multiplié par le prix ok encore c'est par exemple ici ce le s ici il n'y a pas j'ai supprimé ici le petit heureux comme ça il me donne une erreur et ceci flèche il ya une erreur en quelque part voilà donc ici les trois ces conflèques ici il nous indique ici que vous avez ici une erreur donc il faut jouer ici mettre elle ce et moi donc l'astuce et les opérationnels un peu aussi multiplié par exemple ici cette quantité par une valeur dire c'est ici on peut choisir cette colonne ici ajouté et s'est multiplié on peut multiplier soit par une valeur directement ici ou bien multiplié par une colonne j'ai une colonne et va donc nous venez si les colonnes qui contiennent des chiffres donc multiplié par exemple ici on va choisir le prix par exemple directement ici le prix et si standard multiplié le monsieur plus le plus division peut faire ce qu'on veut mais c'est plus par une autre ici donc c'est quantité par exemple de vente commande par le prix et je vais mettre ici directement et nous donne ici une colonne qui qui s'appelle automatiquement multiplication ici on peut double clic bande commande multiplié par prix et voilà donc enfin donc on peut retourner sur excel on clique ainsi sur fichier fichier fermer enregistrer doux dans une nouvelle feuille voilà donc le tableau voilà donc ici notre tableau ici donc ici le regroupement et si le tableau avec les colonnes conditionnées ok donc sur la base ici si je veux par exemple multiplie ou ajouté ici des lignes par exemple ici lorsque je retourne ici je clique par la droite actualiser et voilà donc le changement la même chose ici je clique par la droite actualiser et voilà donc les chiffres qui s'actualisent directement ici voilà donc pour cette astuce et à la prochaine